et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve pour votre capsule du mardi et comme vous avez pu le voir en tête en titre pardon on va aller voir si cette personne a des regrets vous concernant c'est une guidance à choix donc pour le choix qui le vaut je vais tirer trois énergies trois vibrations qui vous représente donc à vous de vous situer dans la vibration qui est la vôtre il n'y aura pas de mauvais choix ne vous inquiétez pas puisque j'irai faire un état de fait donc l'état de fait donc avant de voir si cette personne a des regrets on va aller voir qu'est ce qui s'est passé entre vous ensuite je poserai la question regret oui ou non et quoi qu'il en ressorte j'irai chercher le pourquoi du comment ok donc on est parti la première carte qu'elle est elle la carte des schémas répétitifs ok premier choix les schémas répétitifs mais les schémas répétitifs souffrant ok ce qui présuppose peut-être que c'est pas la première fois qu'il se passe ce genre de choses avec cette personne et que vous avez tendance à vous faire du mal mais vous retrouvez toujours et encore sachant qu'en d'autres dès que j'ai la colère et la rancœur c'est pas terrible deuxième choix deuxième choix s'il vous plaît merci on a de l'amour et de l'affection ok mais il ya une blessure troisième choix et ben il n'aura peut-être que deux non il y en a bien troisième la méditation ok ici on est dans la prise de distance et on est dans le courage à vous de vous situer faites pause sur la vidéo si vous avez plus besoin de plus de temps moi je commence la guidance je vous mets dans la barre de description le minute âge pour votre choix choix numéro 1 donc vous avez choisi la carte des schémas répétitifs des schémas souffrant et répétitif et on a vu quand au deck vous aviez colère et rancœur donc actuellement ce qu'il est dit ici c'est qu'il n'y a pas de véritablement de fin dans cette histoire mais c'est toujours un éternel recommencement et vous gardez toujours et encore colère et rancœur donc il ya comment dire quand on garde la colère et la rancœur c'est que c'est pas exprimé c'est que on ne résout pas véritablement le problème et c'est pour ça que ben on est dans un cercle infernal on va aller voir ici ce qui s'est passé entre vous déjà avant de voir s'il y a des regrets des remords des regrets pardon de la part de cette personne je garde le regret ok alors qu'est ce qui s'est passé dans cette relation où il ya du monde page d'épée 10 de pentacle l'ermite ouais ok en dos de deck quatre de pentacle je vous voyez quand je vous dis que c'est pas exprimé mais des deux côtés des deux côtés bon qu'est ce qui s'est passé entre vous ben il ya quelqu'un et apparemment c'est quelqu'un en face de vous un qui qui se met toujours et encore en mode retrait indépendance bref c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions c'est quelqu'un ici qui a des priorités alors soit les priorités c'est l'argent c'est la carrière soit il ya une insatisfaction chez cette personne ça c'est à dire on a on a affaire à un éternel insatisfait et c'est pour ça ici que alors quand on est dans un page on est dans d'immaturité ou alors cette personne est beaucoup plus jeune que vous si c'est par rapport à l'âge mais en principe le page d'épée c'est c'est quelqu'un d'impulsif dans sa façon de réagir et c'est quelqu'un qui souhaite le meilleur avec le disque de pintac qui souhaite et si toujours et encore quelque chose de mieux mais tu vois on a l'ermite ici donc on a quelqu'un qui est fuyant également donc qu'est ce qui s'est passé entre vous ben c'est cette personne qui met toujours fin à la relation ou est toujours dans des conflits des disputes parce que éternel insatisfait et cette personne vous entraîne en même temps dans sa souffrance donc on nous explique pas véritablement le pourquoi du comment on y signifie juste pourquoi cette personne pourquoi vous êtes toujours en conflit avec cette personne et pourquoi ici il ya toujours cette coupure alors soit elle a besoin ici avec l'ermite de faire un travail sur elle où elle a besoin quand elle coupe avec vous quand elle se dispute avec vous elle peut être en silence radio aussi c'est possible mais pour moi ici dans le tirage qui est le vôtre il ya une énergie d'éternel insatisfait et puis on a quelqu'un qui garde énormément de choses pour lui c'est c'est un taiseux en fait ici ou une taiseuse un je ne sais pas qui regarde la vidéo alors est ce que cette personne est dans les regrets est ce qu'elle regrette quelque part de vous impliquer dans ses dans ses souffrances personnelles dans mon style où elle est bon on a bien un homme ici on ne dit pas s'il a des regrets donc du coup bon on nous dit qu'on a ici on a affaire à un homme entre 35 et 65 ans ok la carte bancaire et la famille j'ai pas la sensation que cette personne est des regrets on voit qu'il ya cette personne elle est toujours dans l'intérêt donc il ya bien quelque chose au niveau de l'argent et c'est pas au niveau de l'argent il ya quelque chose en lien avec sa famille la main vous êtes peut-être marié à cette personne ou alors si vous n'êtes pas marié à cette personne vous avez eu des enfants vous avez construit et bâti quelque chose avec cette dernière cette personne elle est dans son individualité donc je ne saurais même pas vous dire si elle a des regrets elle va là où est son intérêt quand il ya quelque chose de tangy quand il ya quelque chose de qui vaut le coup pour moi j'ai pas la sensation qu'il ya des regrets ici en tout cas alors elle n'en prend pas conscience on va aller voir un peu plus loin ici ouais la libération le boulet il ya quelque chose de lourd ici et j'ai la trahison en d'autres déquiens j'aimerais pas être dans la peau de cette personne je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas qu'elle ait des regrets ok parce que c'est son mode de fonctionnement mais il ya quelque chose ici de lourd à porter alors soit là un secret elle n'arrive pas à vous le dire et c'est peut-être en lien ici avec la famille mais pour moi il n'y a pas de regret chez cette personne soit ça fait longtemps qu'elle est comme ça elle a été éduquée comme ça où où elle a grandi comme cela mais moi je pense ici vous avez affaire à quelqu'un qui a une grosse problématique et qui a peut-être même pas conscience du mal qu'elle vous fait ici dans votre tirage je vous le dis de go il vous est peut-être demandé vous de vous séparer de vous libérer de de cette personne parce que il ya quelque chose de trop lourd à porter il ya quelque chose dans l'historique de cette personne c'est il ya une énergie quand même sachez le parce que j'ai aucun aucune carte qui me dit que cette personne elle se remet en question et où elle fait un travail sur elle non il ya une énergie de je suis comme ça et c'est comme ça donc soit tu acceptes les aléas et tu acceptes le mode de fonctionnement de cette personne sachant ici qu'on a l'air de dire que si elle n'y trouve pas d'intérêt ou si elle ne trouve pas de satisfaction elle s'en ira toujours et encore mais il ya quand même l'énergie de pour mieux revenir toujours et encore donc il ya quelque chose d'assez souffrant dans ce relationnel et pour moi il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret parce qu'il n'y a pas de remise en question de la part de cette personne parce qu'elle a été éduquée comme ça parce que il ya un passif dans le tirage de cette personne en gros tu l'apprends comme elle est avec ses défauts avec ses qualités mais surtout avec ses défauts de ce qu'on voit ici ou alors tu tournes les talons parce qu'il n'y a pas de remise en question de la part de ce personnage donc pour moi non il n'y a pas de regret parce que pour elle ça l'effleure même pas de dire qu'elle te fait souffrir de dire que c'est souffrant que c'est lourd elle a conscience ici qu'il ya quelque chose de lourd elle a conscience que c'est quelque chose de souffrant mais elle ne se remet pas en question elle peut même ici te renvoyer le fardeau de ce que vous vivez relationnellement en fait elle pourrait te dire ben faut être deux pour danser ou c'est à faute c'est possible c'est fort fort possible je vais juste tirer peut-être une autre carte parce que je voudrais avoir un complément d'information ici concernant cette personne bon ben voilà un coup oui un coup non chaud froid voyez c'est son mode de fonctionnement ici et actuellement vous vivez ce vous vivez ça parce que j'ai la carte de l'automne c'est d'actualité ici ce que je suis en train de vous dire donc je voulais juste valider ici donc voilà pour vous choix numéro 1 coucou choix numéro 2 alors vous il ya amour affection et vous aviez eu la blessure 1 donc on vous dit que malgré le fait que cette personne vous a blessé ben vous l'aimez toujours et encore donc vous êtes toujours en amour vous vous avez peut-être toujours l'espoir d'un nouvel amour malgré la blessure mais il ya bien eu blessure alors on va valider on va tout de suite aller voir qu'est ce qui s'est passé entre vous ok alors choix numéro 2 amour et affection qui s'est passé dans cette relation à chevalier de bâton il ya quelqu'un qui vous a exprimé son envie d'autre chose alors il ya plusieurs possibilités avec la carte du chevalier de bâton soit ici vous avez affaire à un éternel insatisfait qui vous demande toujours et encore plus d'efforts plus de sexualité plus de séduction ou alors cette personne elle vous a exprimé son désir d'aller vers une autre passion une autre ambition une autre envie alors je vais juste regarder le dos de deck ouais la tempérance c'est peut-être quelqu'un qui vous fait toujours et encore patienter ou qui vous demande toujours et encore quelque chose moi je pense que c'est plus de la demande ici c'est peut-être quelqu'un qui est tout c'est un éternel insatisfait ou insatisfait ici on on a quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce que vous lui donnez et qui vous demande toujours et encore compromis sacrifice soit plus comme ça fait plus comme ça tu vois comme il est possible et c'est à vous de vous situer que cette personne elle vous a exprimé parce que le chevalier celui qui exprime vous a exprimé son envie peut-être qu'elle a une nouvelle ambition une nouvelle passion à vous de vous situer donc ok on va tout de suite aller voir ici est ce que cette personne est dans les regrets non elle est dans le silence elle ne dit rien elle est ailleurs vous n'êtes plus avec cette personne on a le voyage si on a le déplacement on a l'envie d'autre chose donc voyez dans ce que j'ai dit en deuxième signification elle vous a peut-être exprimé son désir d'autre chose et là elle est je n'ai pas la sensation qu'elle ait des regrets ou des remords j'ai la sensation ici que en tout cas si elle l'est si tel est le cas elle n'exprime rien parce que ça c'est la carte du silence et de la non communication parce que on est ailleurs on est parti autre part alors on va aller creuser les cartes quand même ouais non la solitude et la prudence non elle exprimera rien parce qu'elle veut pas de retour en arrière elle est partie vers d'autres horizons ici cette personne elle vous a laissé elle vous a laissé un ouais avec la blessure elle vous a laissé une trace une empreinte on va on va clarifier les cartes je vais pas vous laisser comme ça je vais mettre des cartes sur le chevalier de bâton on a à faire peut-être un signe de feu si ça vous parle il ya de l'eau et du feu ici donc à vous de voir roi de coupe et et l'étoile alors soit vous avez voyez on a de l'eau et du feu je vous l'avais dit signe d'eau signe de feu soit vous avez été marié à cette personne soit cette personne elle a rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle souhaite se marier qu'est ce que j'ai à la derrière ouais c'est deux coupes les nouvelles opportunités la désillusion de votre part il s'est passé quelque chose ici vous il s'est passé quelque chose ici qui vous a marqué un ou qui vous il ya une blessure il ya une forte blessure ici parce que cette personne elle a ailleurs soit vous le savez soit je vous l'apprends mais elle a rencontré quelqu'un d'autre ici avec qui par contre là il ya un désir de d'éternité il ya un désir d'engagement mais je pense que soit vous avez été marié soit vous avez cru en quelque chose qu'on a la carte ici des désillusions un peu plus loin on a la carte du 7 de coupin d'avoir été aveugle de ne pas avoir vu ici l'insatisfaction ou les désirs de cette personne et pour moi je sens une grosse blessure ici je vais mettre une carte là parce que ça peut vous représenter également ça ouais l'échec de toute façon je vais pas aller plus loin les cartes le désir de réconciliation je l'ai senti et d'ailleurs j'ai des j'ai mal à l'estomac là ouais vous y avez cru vraiment mais là pour moi cette personne non je ne pense pas qu'elle ait des regrets parce qu'elle est sur autre chose en fait et puis regardez bien les cartes dans chaque carte que ce soit le silence le chevalier le roi de coupe ou l'étoile il ya une énergie de sol d'individualité il n'y a pas d'autre personnage ici donc on a affaire à quelqu'un qui a été égoïste tout simplement je suis désolée de vous le dire comme ça et qui vous laisse dans une souffrance dans une blessure dans une incompréhension et elle est en train de refaire sa vie ailleurs cette personne donc elle ne se pose même pas la question des regrets là donc voilà pour vous choix numéro 2 courage à vous choix numéro 3 donc c'est la carte de la méditation qui vous représente et vous aviez eu en dos de deck le courage donc actuellement vis-à-vis de cette personne vous avez pris de la distance ok et vous êtes encore dans une guérison pour tourner la page et passer à autre chose alors je ne sais pas si vous avez des attentes ici peut-être que c'est par curiosité que vous êtes venu regarder mais pour moi vous avez déjà fait le chemin pour faire le deuil de cette personne et tourner la page tout simplement alors on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici entre vous choix numéro 3 rapport de force et je pense que c'est vous qui avez mis un terme ici il y a de la triangulaire ici alors s'il n'y a pas de la triangulaire il y a une mer ici alors je vais vous expliquer tout ça alors il y a eu ici un conflit un conflit au niveau alors il y a peut-être eu une dispute il y a eu des mots qui ont été émis il y a eu ici un rapport de force et la reine d'épée vous représente c'est vous qui avez mis un terme ici à cette relation parce que c'était trop prise de tête parce que c'était il y avait une relation ici où dominant-dominé non accepté où vous avez tous les deux un caractère très trempé très fort on appelle ça des comment ça s'appelle caractériel voilà je cherchais le mot mais il se peut aussi que quelqu'un se soit immiscé dans cette relation la reine de Pentacle c'est soit une mère c'est soit une autre femme une autre femme beaucoup plus la reine de Pentacle c'est celle qui prend soin de sa famille de son argent de ses enfants du foyer et vous vous êtes assez indépendante ici donc rien à voir avec l'autre vous voyez mais prenez en fonction de ce que ce que vous avez vécu et c'est vous ici qui avez mis un terme c'est vous qui avez mis un terme alors on va aller voir si cette personne elle regrette mais pour moi vous n'êtes plus avec cette personne et ça fait un certain temps que vous n'êtes plus avec elle on peut parler de 4 mois 7 mois ça peut même faire un an d'ailleurs un an et un mois c'est possible alors est-ce que cette personne vous êtes très indépendante vous financièrement alors soit vous travaillez pour votre propre compte soit au niveau financier vous gérez vous gérez mais il se peut aussi qu'au niveau relationnel vous soyez une forte tête vous soyez une dominante en fait en gros c'est ce que ça veut dire ok alors cette personne a-t-elle des regrets vous concernant il y a beaucoup oh là là il y a bien de la triangulaire vous et il y a même de ouais on a un jeune homme alors si c'est pas un jeune homme c'était quelqu'un d'immature un électron libre d'immature émotionnellement alors je ne sais pas si cette personne a des regrets par contre je tiens à vous dire que cette personne elle vous observe soit via les réseaux sociaux soit il y a une tierce personne qui est le lien entre vous donc qui rapporte certaines choses mais ça ne me dit pas si elle a des des regrets alors ça me dit bien qu'elle a retrouvé quelqu'un donc la fameuse personne qui était là je pense qu'elle est avec elle ok ou alors qu'elle est toujours dans son énergie de triangulaire alors il y a quand même avec la jalousie et le téléphone et le harcèlement alors je ne sais pas si c'est des regrets ou des remords mais il y a un petit quelque chose vous contrairement aux deux premiers choix alors parce qu'elle vous espionne cette personne vous n'êtes plus en contact avec elle mais via les réseaux sociaux elle se renseigne sur vous à savoir si vous avez retrouvé quelqu'un à savoir si vous avez changé quelque chose dans votre comportement elle est quand même là cette personne et il se peut que quelqu'un lui rapporte aussi certaines choses alors quelqu'un si vous avez gardé un lien avec des amis ou de la famille il y a peut-être une énergie comme ça bon en gros elle n'a pas le une propre alors il se peut qu'elle ait des regrets des remords parce que je vois pas pourquoi elle irait regarder ce qui se passe pour vous si le vent a tourné pour vous si vous avez retrouvé quelqu'un si vous êtes de si vous avez changé quelque chose si elle ne vous regrette pas ou si voilà donc il y a un oui pas un oui flagrant mais il y a un oui présupposé en gros en tout cas sachez qu'elle vous espionne cette personne ok alors qu'est-ce qui se passe ici ouais bon je le savais la fidélité mais quelque chose d'entravant bon il y a un lien entre vous bon même si vous n'êtes plus avec cette personne bon elle vous observe quand même pourquoi parce qu'elle vous reste fidèle mais c'est quelque chose de la carte de la fidélité dans l'oracle de l'amour je ne comprends pas pourquoi certaines de mes collègues elles voient cette carte de façon positive parce que pour moi personnellement quand je vois cette carte alors quand je la lis ben oui je vois la fidélité parce qu'on a deux cœurs mais ne négligez pas le fait que ces deux cœurs sont dans du lierre le lierre c'est une fleur sauvage qui pousse tu ne peux pas tu as beau la couper elle reviendra entendez tout ce que je suis en train de dire parce que n'oubliez pas que dans la chaîne Maël Guidance tous mes mots ont une importance donc il se peut que ce soit aussi votre énergie c'est peut-être pour ça que vous prenez de la distance pour oublier pour tourner la page mais voilà qu'il vous faut encore du courage le courage c'est le temps nécessaire pour faire le deuil et pour avancer donc vous mine de rien même si c'est vous qui avez coupé même si c'est vous qui êtes parti parce qu'il y a une prise de conscience le lien il est quand même encore là ok et qu'est-ce que j'ai derrière la fidélité ouais bon la concrétisation bon il y a encore une énergie de cœur donc il doit y avoir encore de la tendresse et de l'affection donc moi je pense qu'il y a un oui par rapport au regret même si cette personne a refait sa vie je vais mettre une autre carte là-dessus et j'en finirai avec cela voilà roi d'épée vous êtes les mêmes donc vous êtes vous êtes les mêmes ouais signe de feu ici ou d'air signe d'air ou de feu dans ce truc la force le courage elle est dans la même énergie il y a un effet miroir ici vous aussi vous devez avoir des regrets il n'y a pas que cette personne c'est-à-dire ce que je vous dis à vous concernant cette personne je pense que vous faites la même chose de l'autre côté il y a un effet miroir ici pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner ? parce que vous êtes tous les deux deux fortes personnalités tous les deux indépendants libres tous les deux vous vous contentez de vous-même vous êtes des célibatants célibatantes même si cette personne a refait sa vie on ne change pas sa nature profonde si cette personne elle est dans son individualité si cette personne elle est dans son entièreté parce que que ce soit le roi d'épée ou la reine d'épée quand je parle de caractériel il y a une énergie de je suis comme ça et pas autrement et tu ne me changeras pas et personne ne me changera il y a une énergie de je fais ce que je veux parce que je me suffis à moi-même tu vois et pourquoi ça n'a pas fonctionné ? parce que vous êtes les mêmes vous avez la même forte personnalité donc ça ne pouvait que clasher vous êtes tous les deux des dominants donc ça ne pouvait pas matcher tu vois je ne vais pas vous donner l'image qui est la mienne en ce moment mais je ris intérieurement je vais vous la donner mais vous allez comprendre en fait pourquoi je ris c'est comme s'il y en avait un qui voulait toujours être au-dessus ce n'est pas possible vous voyez ce que je veux dire ? donc oui cette personne elle a des regrets oui cette personne elle vous regarde toujours et encore à distance oui cette personne elle conserve le lien parce que mine de rien il y avait un lien très fort vous lui avez laissé une empreinte quoi qu'il en soit et vice versa je le dis pour vous mais je le dis aussi de l'autre enfin c'est pareil c'est un effet miroir dans ce tirage donc voilà pour vous prenez soin de vous je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite si Dieu le veut bien c'était Maël et je vous dis pour vous pour vous ". – Sous-titrage FR 2021